et salut à tous c'est tomy aujourd'hui on se retrouve en compagnie de madame sauvage bonjour madame sauvage bonjour monsieur sauvage tous les deux ont fait de la reconstitution historique viking depuis 2015 et gabi et j'ai personnellement une licence en histoire de l'art et un master enseignement ça fait un beau cv et aujourd'hui ce qu'on va faire ensemble c'est réagir à une vidéo qui a fait beaucoup couler de larmes de sang sur les internets mondiaux de france je parle de la vidéo de pagan tv oleg non templier viking et cathédrale le film de divulgation qui change la donne pour l'instant on n'a pas vu on a vu qu'il y avait des réactions pas forcément très positives dessus dans le monde de la reconstitution à vrai dire on connaît pas du tout sa chaîne et c'est la première fois qu'on va voir une de ses vidéos donc on va voir c'est parti ils brûlèrent également tous les textes liés à leurs victimes leur histoire et tous les documents mais dans ce film indépendant nous aurons une toute autre approche alors il a dû se donner beaucoup de mal au montage en vrai ça ça prend quand même pas mal de temps alors là ce qu'il dit c'est vrai effectivement c'est que pour perdre la mémoire des templiers il ya beaucoup de sources qui ont été détruites à l'époque après c'est pas forcément deux périodes qui se chevauchent la période viking et la période des templiers oui la période viking elle finit plus tôt vers 1066 donc du coup c'est pas tout à fait l'époque des templiers effectivement c'est beaucoup plus tôt mais effectivement c'est pas rare qu'il y ait une destruction aussi complète d'un symbole comme ceux des templiers ils avaient beaucoup de de pouvoir et donc du coup c'est normal qu'on en fait qu'on les diabolise finalement et qu'on les pour les exterminer oui et puis là l'armure du viking c'est pareil c'est pas tout à fait historiquement acceptable avec la renard la peau de renard sur le sur les épaules la lame l'air éventuellement si la côte de maille oui mais pareil pas enfin ajusté quoi on remarque aussi que c'est l'imagerie habituelle du viking bourrin donc il porte beaucoup de fourrure de cuir et puis qui est qui est sale avec du sang sur le visage les templiers sont des chevaliers l'ordre du temple fut créé en 1118 et du coup 1118 la fin de l'ère viking c'est 1066 donc ça ne se chevauche pas alors forcément en 1066 les les vikings proprement parlé n'ont pas arrêté d'exister d'un coup il y a une petite période de transition en plus quand on parle des vikings ça tendance à être un raccourci pour dire les scandinaves de la période viking et la période des grands raids c'est ce que je voulais dire les habitants n'arrêtent pas d'habiter en scandinavie les scandinaves existent toujours c'est juste l'ère viking c'est vraiment les attaques à bateau je pars faire le viking quoi qui arrête du coup parlait de viking pendant l'époque des templiers à mon avis ça n'a pas trop de sens mais bon on va voir ce qu'il dit plus tard ce qu'on oublie de dire c'est qu'il connaissait déjà l'amérique avant sa découverte par christophe colomb pourquoi a-t-on cherché à dissimuler leur voyage en amérique oui c'est c'est une bonne question mais pour l'instant il a montré aucune preuve que les templiers soit allé en amérique bon ça va peut-être venir là c'est juste l'intro du film qui dure quand même un paquet de temps quand les templiers sont arrêtés en 1307 ce qu'il aurait reproché est uniquement religieux on les accuse de renier la croix de pratiquer l'homosexualité je crois pas que oleg de normandie soit historien si il disait qu'il avait un doctorat il me semble d'accord ok alors pourquoi les inquisiteurs chrétiens aurait éliminé les meilleurs serviteurs qu'il n'ait jamais eu allant jusqu'à brûler vif le grand maître de l'ordre et plusieurs de ses confrères qui a tiré parce qu'ils avaient trop de pouvoir c'est juste ça ils avaient trop de pouvoir enfin bon c'est à cette époque que l'ingénierie fait un prodigieux bond en avant depuis la rome antique l'architecture avait stagné voire régressé rien n'avait été construit de significatif depuis plus de mille ans soudain ces immenses vaisseaux de pierre ont surgi dans le royaume franc c'est fort de café quand même c'est une évolution c'est pas sorti d'un coup enfin c'est cette idée qu'on voit tout le temps de le moyen âge c'est l'âge sombre pendant mille ans il n'y a rien eu il ya eu oui cette idée de il ya eu les pyramides et puis après rien et puis d'un coup les cathédrales mais mais c'est pas du tout le cas enfin on voit quand même qu'il ya une progression et si on regarde les églises qui ont été construites en 11e et 12e siècle elles ont rien à voir avec celles qui ont été construites au 13e 14e et plus tard mais il ya quand même une progression c'est pas on n'est pas passé de la hutte directement la cathédrale oui et puis il n'y a pas un gros creux de construction d'un coup entre la période antique et la période des cathédrales quoi aujourd'hui tout le monde sait quand on s'intéresse un peu à l'histoire que il n'y a pas de réel creux d'invention entre la fin de l'antiquité et le milieu du moyen âge par contre il ya un truc qui est vrai qui est sourcé qui est scientifiquement prouvé c'est que en participant au tipi à partir de 1 euro par mois vous entrez automatiquement dans le tirage au sort du moment et là en ce moment vous pouvez remporter un lot de 12 pelotes de laine teinté par l'atelier de sagilia qui travaille super bien qui est une artisane française et c'est teinté avec des plantes des techniques traditionnelles à l'ancienne donc du super boulot qui est compatible avec de la reconstitution historique le lien du tipi est dans la description et vous avez aussi le lien vers le site de sagilia et vous pouvez bien sûr aussi aller la soutenir sur les réseaux sociaux donc instagram et facebook retour sur la vidéo en moins de 100 ans il est mis en chantier plus de 80 cathédrales et 50 grandes églises d'une taille inimaginable 100 ans c'est énorme 100 ans à l'époque ça fait des générations entières enfin même encore aujourd'hui puis c'est une période aussi de compétition où on montre que on peut faire des cathédrales des églises et tout donc c'est un signe de richesse pas tellement étonnant à une époque où les maisons n'ont jamais plus de trois étages on ne peut que se poser la question du comment tant sur le plan technique que financier là une fois de plus c'est un long sens de comparer une maison un personnel et une cathédrale ce ne sont pas du tout les mêmes moyens mis en place ce n'est pas du tout le même type de projet et ce ne sont pas les mêmes commanditaires non mais quand ça va venir peut-être un n'est pas cathédrales ont immédiatement bénéficié d'une architecture de pointe l'architecture gothique c'est pas vrai non alors là pas immédiatement il ya tout l'art roman quand même un faut pas c'est occulté une grosse partie de l'histoire médiévale de dire que c'est arrivé directement à l'art gothique bah il le fait depuis le début de toute façon l'époque romaine l'époque antique les romains et les cathédrales c'est ce qui est vraiment ce qu'ils disaient donc non bah non enfin il ya une évolution quand même a contribué à repousser les limites de la gravité la hauteur du plafond mis en rapport avec l'épaisseur des murs a joué un rôle déterminant réalise le double exploit atteindre des hauteurs vertigineuses tout en amassissant les murs un film en randon cette incroyable verticalité et ses nombreuses et lumineuses baies vitrées il ya effectivement des avancées technologiques ont permis de faire ça et qui sont par exemple dans les contreforts les pinacles et tout ça donc ce qui est sur le côté des grandes cathédrales et les grandes églises et qui permet effectivement d'aller à la verticale ce qui est un peu moins présent sur certaines églises de type romans mais ça à vrai dire c'est quelque chose qui était progressif il ya même des grandes cathédrales qui ont été construites sans pinacle et sans contreforts et qui ont commencé à s'ouvrir en fait et du coup ils se sont dit faut qu'on fasse un truc qu'est ce qu'on va faire donc c'est progressif c'est pas arrivé d'un coup et d'ailleurs il ya des cathédrales romanes mixtes en fait où on voit des contreforts qui commencent à s'allonger il ya vraiment une évolution c'est pas juste d'un coup c'est arrivé à cette période là il ya réellement une émulation il ya beaucoup beaucoup de choses qui se créent d'un coup parce qu'en plus il ya une certaine sérénité sur l'europe à cette époque là dans le sens où il ya pas autant de moins de guerre moins de conflits ouverts moins d'invasion barbare du coup qui permettent du coup qui permettent du coup de construire plus facilement des églises sans qu'elle soit détruite l'optimisation technique est extrême digne de la meilleure ingénierie moderne nous ne sommes pourtant qu'au début du 12e siècle et en matière d'architecture entre le rien du moyen âge et le gothique des templiers il n'y a pas eu de construction intermédiaire qui pourrait expliquer ses progrès cette version est cependant contredite par les historiens qui reconnaissent que dans le royaume il n'y avait pas le dixième des richesses nécessaires au projet cette version quels historiens disent ça quels sont les sources j'aimerais bien avoir les sources même si c'est vrai c'est imaginons que ce soit vrai c'est enfin moi je veux bien croire n'importe quoi si on me montre des sources et si on me dit juste non mais c'est pas vrai ça se sait on l'a toussé on l'a toussé après vous me direz on est en train de faire exactement la même chose depuis le début on dit non mais on sait ça c'est tout le monde le connaît et voilà j'essaie pas de mettre des sources en lien alors pour l'instant nous on s'attendait à voir un truc sur les vikings et ça parle que des templiers du coup mais tout ça c'est que de la spéculation religieuse car aucun de ces éléments ne repose sur la moindre preuve archéologique mais c'est bien sa chaîne à lui pour moi c'est un réel problème d'honnêteté quand on fait semblant d'être interviewé en mettant machin historien tout ça alors qu'en fait c'est sa propre chaîne et qu'on est en train de faire passer son propre message c'est question d'honnêteté on peut pas faire semblant d'être la personne interviewé ça ne fonctionne pas alors peut-être que quelqu'un l'interview mais effectivement ça paraît un peu dirigé quand même parce que là il se montre pas comme étant le le propriétaire de la chaîne il se montre comme étant une personne externe une une tierce personne oui mais c'est comme si je interviewé en fait pour la chaîne tommy sauvage mais on pourrait le faire mais pour faire une blague mais leur découverte de l'amérique du sud elle est toujours occultée il n'y a pas de preuves je crois jusqu'à priori jusqu'à preuve du contraire j'ai pas entendu parler de preuves effectivement déjà pour le canada on savait plus ou moins grâce aux sagas entre autres que les vikings étaient sûrement allés au canada mais on n'était pas sûr mais en 2016 il y a des trouvailles archéologiques qui ont permis de dire que oui on est sûr les vikings sont effectivement allés au canada dès l'an alors on sait pas si c'est en 999 en 1000 ou en 1001 mais c'est cette période là les travaux de jacques de mailleux ont été admis par les historiens mais c'est pas ça veut pas citer une source en en disant que ça a été admis c'est pas une source et puis j'aimerais bien connaître le le alors le fondement déjà savoir qu'est ce qui a permis de savoir que les vikings ont été en amérique du sud parce que admettons c'est pourquoi pas mais quelles sont les preuves et puis c'est toujours Thierry Wirtz le alors son depuis le début je regarde et effectivement la plupart du temps c'est Thierry Wirtz donc docteur de la sorbonne qui est sa source pour avec le livre les templiers le secret américain et ben du coup ça reste quand même une seule personne on peut pas parler de consensus ou de que ça a été admis si c'est une seule personne qui en parle jacques de mailleux a prouvé que les vikings ont fondé la civilisation de tiwanaku la civilisation dont sont issus les incas les civilisations d'amérique du sud comme les mayas les incas et tout ça n'ont rien à voir avec les vikings rien ne ressemble il n'y a aucune chose qui prouve que ça soit pareil on n'a pas du tout les mêmes religions on n'a pas du tout la même architecture de ce qu'on sait des vêtements c'est pas la même chose non plus il n'y a vraiment rien à voir les fameuses cités d'or ont été créées par les vikings et voici un échantillon de preuves archéologiques tout d'abord les tapisseries d'over rock d'all elles furent découvertes à over rock d'allant trop bien il veut dire que ce sont des lamas vikings tissé vers la fin du 11e siècle ça c'est vrai il va dire que ce sont des lamas je suis symbole vikings ici eh bien c'est également un symbole maya oui c'est également un symbole hindou et un symbole mondial un symbole universelle exactement on peut également discerner un autre élément américain sur ces fresques européennes il va dire que ce sont des lamas c'est animal et non c'est juste que essayer de faire une tapisserie comme ça avec si peu de points et ben il est possible que vos chevaux ressemblent à des lamas aussi c'est pas de leur faute les tapisseries à l'époque ça prend énormément de temps et du coup c'est fait plutôt par plusieurs personnes à la fois et il est possible que cette tapisserie là il ya un côté qui soit fait par quelqu'un qui représente vachement bien les poneys et quelqu'un d'autre qui les représente un peu moins bien de toute manière c'est stylisé on ne peut pas utiliser ça comme source pour dire que les vikings d'over rock d'all ont rencontré des lamas c'est assez drôle parce que en fait cette tapisserie elle est très connue des historiens des reconstituteurs et c'est toujours une grosse blague parce que quand on dit ah j'ai une source et qui est un peu grandiloquente on va dire oui et il ya la tapisserie d'over rock d'all qui prouve qu'ils ont connu les lamas c'est une blague une arme d'acier à la lame tranchante une arme courante chez les peuples germaniques du moyen-âge mais inconnue des espagnols qui plus quoi les espagnols n'avaient pas d'armes tranchantes en acier jacques de mailleux a relevé de très nombreuses inscriptions runiques en amérique du sud ainsi que des symboles et des emblèmes celto nordique celto nordique il a dit celto nordique ok très bien donc on est allé chercher où c'était cette fameuse île de kings et c'est donc en fait au groenland j'avoue que je découvre cette cette pierre unique mais qui a l'air qui a l'air légit après on sait que les vikings y sont allés donc c'est pas forcément choquant par contre les autres caractères qui sont censés être des caractères vikings je suis pas vraiment d'accord parce qu'ils ressemblent pas tant que ça à partir du moment où on crée une 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 écriture avec des pierres sans papier et sans moyen de faire des ronds on se retrouve facilement avec des bâtons en fait des écritures bâtons comme ça cette porte du soleil que l'on retrouva couché et brisé à tiwanaku contenait une frise qui reproduisait précisément d'après jacques de mailleux la sculpture du tympan de la cathédrale notre dame d'amiens tympan cathédrale amiens je ne suis pas sûre de voir comme ça la similitude au premier regard voici le tympan de la cathédrale d'amiens vous ne voyez peut-être pas parce que c'est flou mais je pense que je mettrais une image directement dessus je ne vois pas de similitude entre ça et la cathédrale d'amiens je pense que la la similitude c'est alors sur la cathédrale d'amiens d'amiens on voit le christ en majesté et donc là on voit un dieu en majesté également et des frises qui vont vers le bas et effectivement sur la cathédrale d'amiens sur le tympan donc on voit plusieurs frises donc il ya le purgatoire l'enfer le paradis et un décor habituel sur un tympan cathédrale là je vois pas le corps du christ le moi non plus pour moi ça ne prouve pas que ils ont été en rapport avec des vikings et de toute façon la cathédrale d'amiens n'est pas vikings du coup je sais pas enfin je sais pas il ya aussi le menhir d'aux mâles ah oui donc c'est une pierre dressée donc c'est forcément celle quoi sur cette statue on retrouve un dracar quoi mais ça pourrait être un canard à vrai dire ça ressemble vachement au bâton des elfes dans le seigneur des anneaux sur celle ci la rune ing ou ing vase mais pareil c'est enfin si on a envie de faire des entrelacs plutôt plus ou moins carrés effectivement ça ressemble à un ing vase oui à vrai dire je trouve ça énormément bizarre que quelqu'un qui soit doctorant en histoire fasse des choses comme ça parce que c'est la base des choses qu'on apprend c'est de ne pas faire des raccourcis comme ça et de pas se dire oh il ya un truc là qui ressemble à un a il ya un autre truc qui ressemble à un a c'est qu'ils ont dû se rencontrer c'est vraiment la base de comment éviter de faire des raccourcis et des erreurs des amalgames et des gros amalgames sa mère ici sur le site d'eltagine on retrouve encore la rune ing mais aussi non 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 parce que effectivement sur celle qui montre on dirait des ing vase en fait sur les autres qu'on voit on voit juste que ce sont des croix les unes sur les autres des croisillons oui voilà mais elle t'agina ce que du coup ce serait pas mauresque en fait ah ouais mais aussi la rune gare on va pas s'éterniser là dessus en fait non c'est des décors et on retrouve des décors partout de ce type là on pourrait dire que c'est grecque du coup enfin ça n'a aucun sens ce foutage de gueule quoi c'est incroyable ce qui est pas mal quand même c'est que je pense qu'il ya des gens qui croient à ça parce qu'il ya des gens qui n'ont pas forcément le background historique et qui se rendent pas compte que va y avoir une manipulation là dedans parce que c'est très simple de manipuler les gens en leur donnant trois informations avec deux vérités et de vérité qui peuvent vérifier et une troisième qui en fait pas une vérité qui est une information qu'on vient d'inventer mais ils pourront pas forcément aller la vérifier mais comme le reste était vrai ils vont croire que c'est que c'est vrai aussi et c'est très grave de se faire passer pour un historien et de raconter des choses comme ça tout ceci est désormais prouvé et reconnu mais personne n'en parle c'est niveau manipulation c'est énorme aussi c'est prouvé et reconnu voilà voici une information vous allez faire ce que vous voulez affect mais en tout cas c'est prouvé et reconnu donc si vous n'êtes pas d'accord c'est que vous avez tort puis c'est subversif parce que personne n'en parle c'est en 967 que le chef viking moulman débarque au mexique soit plusieurs années avant l'affaire source preuve non mais c'est intéressant je n'en apprends des choses aujourd'hui le viking revint en europe en 987 et raconta son expérience à ses compatriotes j'ai bien retrouvé le continent et j'ai aussi retrouvé les mines il s'auto source il s'auto cite pour lui son livre notre dame d'odin notre dame d'odin son livre suffit à prouver qu'il a raison ils étaient les héritiers des connaissances de l'atlantide de la tradition primordiale dont ils étaient les gardiens et les aliens les invasions vikings qui démarrèrent en 793 étaient en réalité une croisade druido hodinienne c'est la discordance politico-religieuse entre le monde celto nordique des vikings et le monde chrétien des romanos carolingiens mais pourquoi romano carolingiens second point c'est que le christianisme reléga la femme à une condition de simple servante alors qu'elle avait autant de droits que l'homme avant avec le druido hodinisme ça les vikings ne l'ont pas admis non plus c'est pas vrai de toute façon on va arrêter de mettre la femme sur un piédestal partout elle avait des droits mais effectivement plus de droits d'ailleurs qu'à une certaine période de l'époque médiévale mais comme à toutes les périodes chez les romains ils ont été chrétiens pendant très longtemps et la femme est passée à différents statuts et en fait les vikings n'en avaient rien à faire que les femmes chrétiennes de francie n'aient pas de droits ils s'en battent vous allez voir c'est exactement ce que nous raconte le langage symbolique codé de l'horloge de la cathédrale de chartres c'est c'est génial quoi c'est c'est trop fort je comprends pas déjà où est ce qu'il veut en venir parce que il aimait il énonce des vérités c'est vrai que les cathédrales les pyramides sont faites pour représenter une civilisation une entité traverser le temps pour être reconnue mais ça quelque part c'est vrai non mais ça c'est vrai on est d'accord mais ça n'a je ne vois pas de rapport avec ce lepnir les pyramides elles ont été construites bien avant les celtos romains gallois je ne sais pas quoi non mais peut-être qu'on a passé un morceau important parce qu'on n'a pas regardé le film en entier sinon la vidéo prendrait quatre heures il y a les runes de l'horloge et vase la rune du cheval c'est une période où ça pourrait être juste un m par exemple si on veut vraiment que ça que ça signifie quelque chose mais là ce que je vois surtout c'est que on a un arc de cercle dans un sens un autre dans l'autre sens et que au milieu il ya un losange c'est ce que j'allais dire c'est il ya un losange et puis sur la gauche il ya un rond et sur le de l'autre côté il ya un autre c'est stylistique parce que c'est joli je pense oui mais là ce qui est étonnant quelque part c'est qu'il pourrait y voir un ingoise mais non non il y voit un m la rune ing symbolise la semence ah ben voilà justement il voit alors il voit ing pas ingoise mais voilà enfin pourtant il marque ingoise pourquoi celui-là c'est un ingoise et pourquoi celui d'en haut c'est un oise j'ai l'impression de regarder cette émission sur rmc découverte où on va nous on va nous apprendre bientôt que c'est les aliens chaque norme est englobée d'un triangle excusez moi mais c'est une vierge à l'enfant voilà enfin on l'a peut-être interprété de façon erronée et c'est une norme mais et puis une fois de plus c'est prendre des choses très normales qu'on trouve partout et puis dire regardez c'est forcément connecté le nombre 3 c'est pas forcément connecté aux trois normes c'est un nombre qui est tout le temps utilisé partout et dans la religion chrétienne il ya quand même la trinité donc qui part avec le nombre 3 aussi donc effectivement on a trois portails on a peut-être trois vierges trois tympans mais ça ne veut pas forcément dire que c'est connecté aux trois normes et à vrai dire je pense que c'est applicable à toutes les cathédrales qui ont été construites en france en fait les trois portails il en résulte trois triangles soit le symbole d'audin depuis quand le triangle est symbole d'audin je ne sais pas mais voilà pareil le triangle c'est un symbole universel je pense que les romains et les grecs étaient très fans d'audin aussi puisqu'il ya des triangles partout on retrouve ça fait un vacnut son âge qui domine le portail occidental est borne comme ah mais oui il est borne c'est pas juste le temps c'est pas juste une interprétation parce que la photo est mauvaise non c'est une c'est une statue divine elle est neuve pour toujours il se tient ici sur un octogone octogone ce qui nous prouve que si on a envie de trouver un sens caché à quelque chose on arrivera à le trouver et que si on est persuadé que quelque chose existe d'une certaine manière on arrivera toujours à trouver des indices qui nous montrent qu'on a raison ça s'appelle le biais de confirmation je pense qu'on pourrait terminer la vidéo là dessus parce qu'en fait ça résume vraiment bien tout ce qu'on a vu jusque là alors que les tempiers étaient secrètement audiniens ça c'est clair mais maintenant on arrive à se poser la question est ce qu'ils auraient pu être audiniens mais ouvertement publiquement est ce qu'ils auraient pu assumer tout ça leur audynisme publiquement ça expliquerait pourquoi à la fin on leur a réservé le bûcher parce que ça c'est un sort réservé aux païens alors ce qui était admis c'est que en fait il pratiquait effectivement la foi chrétienne d'une manière différente qui ne plaisait pas au pape qui n'avait pas le même pouvoir que les templiers voilà c'est tout qui avait moins d'argent si je suis persuadé que en fait les cathédrales ont été construites pour montrer que en fait on devrait faire le culte du flan au chocolat ben j'arriverai à trouver des choses dans les cathédrales qui prouveront que c'est le cas et d'ailleurs s'il y a 50 000 likes en fera une vidéo là dessus dans la religion d'odin la déesse nommée frigue ou freya est la grande déesse vierge et mère celle à qui les cathédrales notre dame sont dédiées un cigogne grue et regarde dans la cigogne il y a des boules comme elle ouais ouais clairement et puis au passage on va prendre une représentation qui n'est pas contemporaine comme ça c'est une vraie source historique alors je vois pas où il voit une grue en plus à quoi ressemble la grue sur la chaîne de thomis sauvage on ne fait pas que de l'histoire voyez vous on fait aussi beaucoup de fun bien sûr et de l'ornithologie où est la grue petit 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 voici ce à quoi ressemble une grue voyez vous une grue est ce que tu peux la montrer la grue est de ce côté là voilà du coup je ne vois pas du tout quelque chose qui ressemble une grue dans cette image cela dit la cigogne ressemble effectivement oui mais je suis désolée elle a un long bec elle a des ailes elle a les pieds palmés oui exactement comme à pas comme la grue après là vous me direz c'est chipoté frigue correspond donc à la vierge marie chrétienne baldeur à jésus et nana à marie madeleine l'épouse de jésus alors faire une analogie avec plus aux religions c'est pas un truc qui vient d'inventer en vrai ça se fait beaucoup et on sait que les religions monothéistes se sont sûrement tout inspiré un peu des mêmes modèles et que avec le temps c'est aller dans des directions différentes mais qu'en fait l'inspiration de base est la même niveau argumentation c'est pas fou mais par contre niveau manipulation c'est top level et à vrai dire est ce qu'on pourrait pas inverser ça dire qu'en fait c'est le christianisme qui a donné envie aux nordiques qui avaient cette religion là à la base de faire la même chose que la chrétienté nous allons sauter quelques minutes oui la conclusion parce que 1 on n'a pas je crois qu'on arrive à la fin la boucle est bouclée vu que on reprend l'imagerie du début les templiers étaient les chevaliers d'odin ils ont bâti slepnir on va s'arrêter là je trouve cette vidéo réellement honteuse parce que ça se fait passer pour un vrai documentaire avec des vraies sources mais on n'a pas vu leur 36 entière mais de tout ce qu'on a vu il ya très peu de choses qui sont recevables il ya certaines choses qui nous ont intéressé mais où on veut les sources on veut voir à vraiment ce que c'est et ça suffit pas de dire machin l'a écrit dans son livre c'est pas un argument pour dire c'est admis ça ne veut ce n'est pas ce n'est pas du tout à aucun moment une source en fait on n'a pas envie d'être insultant non plus parce que il ya clairement du travail et c'est enfin on sait ce que ça prend comme temps de faire une vidéo d'une d'une heure trente cinq le vrai problème de cette vidéo c'est que ça brasse beaucoup d'informations beaucoup d'interprétation et en fait beaucoup d'auto promotion parce qu'en fait il ya très peu de sources qui sont énumérés il ya très peu de réels faits en fait historique il ya beaucoup beaucoup d'imagination et c'est un peu le problème de cette vidéo parce qu'on aimerait avoir des sources effectivement sur les vikings en amérique du sud ce serait hyper intéressant oui si ils arrivent à le prouver pourquoi peut-être que ces idées sont vraies mais il faut d'abord les prouver n'oublions pas non plus que l'histoire est en constante évolution et que du coup il y a effectivement des moments dans l'histoire où il y a moins de construction et des moments il y en a plus ça fait c'est une vague c'est normal ça fait partie des choses qu'on apprend au ciel en tout cas on espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle nous a mis beaucoup trop de temps à filmer et beaucoup trop de temps à monter et enfin là je crois que je vais faire une cure de rien pendant genre une heure en tout cas si cette vidéo vous a plu on vous invite à laisser un pouce vers le haut comme d'habitude si vous n'êtes pas encore abonné c'est bien sûr le moment de le faire moi ça m'aide énormément ça me motive à continuer à faire des vidéos qui racontent des trucs vrais un gros merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne donc bien sûr ceux qui commandent qui partagent qui mettent des pouces et bien sûr les tipeurs sans qui je pense que j'aurais arrêté depuis un petit moment merci et sur ce portez vous bien et à la prochaine salut j'ai fait des études j'ai fait des études je sais des choses un sandwich à quoi le sandwich à la fraîche